coucou la famille j'espère que vous allez bien merci encore une fois de plus d'être abonnés à ma page et si vous n'êtes pas encore abonné n'oubliez pas de le faire surtout de partager de liker mes vidéos bon je précise encore que cette vidéo c'est pour les mamans ou encore les futurs mamans bon là c'est pour vous parler des vertus de du clou de girofle je peux pas parler différents faits de clou de girofle chez les mamans ou bien chez les femmes enceintes et les femmes qui ont déjà accouché comment ça peut vraiment vous aider comment ça nous aide vraiment les femmes enceintes ou bien encore les femmes qui sont au point d'accoucher et les femmes qui ont déjà accouché bon voici mon clou de girofle à ce mot clou de girofle j'ai une bonne quantité bon on va commencer par je vais commencer par vous montrer je vais commencer par les moments qui ont qu'ils sont atteints si vous êtes atteints ou si vous êtes peut-être au 38e semaine à votre 38e semaine c'est très bien n'oubliez pas écoutez bien qu'à dit 38e semaine j'ai pas dit moi si vous êtes à moins de 38 semaines n'essayez pas à cesser sinon ça risque vous risquez avoir un bébé prématuré parce que les moments qui ont qu'ils sont atteints qui sont à 38 semaine en montant ça c'est pour les aider à dilater l'école pour avoir un poids voire un peu pour bien accoucher sans déchirer ça ça et pour avoir un accouchement rapide sans déchirer ça et je suis sans problème bon ça se passe comment vous avez juste besoin d'une bonne quantité de clous de girofle c'est une bonne quantité de clous de girofle faites la bouillie dans peut-être un litre et demi ça dépend de la quantité dépendant des quantités que vous avez acheté faites la bouillie même pendant 30 minutes après les 30 minutes laisse pour que ça se refroidisse ou buvez cela à partir de 30 à partir de votre 38e semaine ou buvez cela soit matin et soit soit deux fois par jour soit trois fois par jour ou bien c'est mieux de boire cela trois fois deux fois par jour à votre 38e semaine buvez comme ça jusqu'à jusqu'à votre accouchement vous allez voir non seulement ça vous ça va vous aider à dilater votre colle ça va ça aide de votre bébé à bien se positionner et d'avoir un good delivery bon l'accouchement bon notre deuxième astuce de clous de girofle c'est le clous de girofle avec le citron on dit souvent que les femmes enceintes ont toujours tendance d'avoir les odeurs corporelles tout cela c'est parce qu'elle transmite et très transpire beaucoup pour certains transmis beaucoup et aussi parce qu'elles prennent elles prennent beaucoup de poids vous voyez ça fait en sorte qu'ils ont les odeurs corporelles et plus ça pour arrêter c'est là si vous sentez que vous avez des odeurs corporelles c'est pas bon ce que vous devez faire c'est que vous chichez votre citron ou chichez votre citron comme ça vous fendez en deux vous et vous fendez en deux après ça vous est on vous est tu extrais le jus du citron et maintenant tu extrais le juillet quand tu mets des côtés une temps tu fais bruit donc le jour offre c'est pas ou bien si tu ne veux pas faire bruit tu fais je te tremper dans un litre et demi d'eau mais tant tu mets ton ton jus de citron à l'intérieur tu te laves ou encore tu fais juste te tremper ton ton clous de girofle dans une bonne qualité d'eau chaude tu attends c'est juste que ça devient si elle du genre je peux te baigner avec tu extrais mettant ton jus ton jus de citron tu mets à l'intérieur tu te laves avec sa terre à éliminer tous les odeurs corporelles merci et maintenant notre troisième astuce c'est c'est pour les moments qui ont déjà accouché et qui ont trop de poids comment perdre le poids avec le clou de girofle tu as juste besoin de bouillir ton clou de girofle tu dois si tu te font une bonne quantité d'ail tu découpes tu mets à l'intérieur et le ginger gingembre tu as juste besoin de ton gingembre tu découpes une bonne quantité tu mélanges tous les trois et tu consommes cela après ton accouchement matin et soir tu vas voir tu vas perdre après ça va retirer toute la graisse là et tu vas reprendre ton poids normal merci sans oublier voici le dernier avancé le dernier et le cadeau alors maintenant ça c'est pour jissica le bala juste vous savez qu'on vient d'accoucher après on est le bala lâche et d'appuyer pas les cadeaux ne savent pas quoi faire si tu ne veux pas l'hommager tu veux pas étudier les produits bizarres tout ce que tu as besoin c'est de faire un bain de siège avec ton clou de girofle dont tu boues bien le coup de girofle dans une bonne quantité d'eau et tu boues bien ton eau et tu lances ton coût de girofle là tu t'assoies là tu fais le bon de siège avec ou encore tu cherchais un litre et demi d'eau tu mets une bonne quantité de cuillère de girofle à l'intérieur tu mets un peu l'huile d'olive et tu mets un peu de de tu mets peut-être deux gousses d'ail ou bien un gousse d'ail tu laisses fermenter pendant deux jours et après tu laves la partie intime avec ça aide non seulement à retirer ça aide non seulement à éliminer les mauvaises souples ça te donne une bonne odeur et ça resserre l'intérieur et après tu vas devenir comme quelqu'un qui n'a jamais rien fait c'est très bien et si les essais cela ça marche vraiment ça marche comment si cela n'oubliez pas de venir commenter après avoir essayé merci bisous et à la prochaine à ma prochaine vidéo je vais vous montrer comment faire cela étape par étape donc je veux je veux faire vous montrer exactement comment il faut faire étape par étape là je vais juste te donner les détails de ce que vous avez besoin pour faire ça chez vous mais je vais vous montrer étape par étape comment faire cela merci bisous à la prochaine n'oubliez pas de vous abonner et de liker ciao ciao